pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr Quand le pasteur concentre le pouvoir et il fait tout dans l'église, c'est mal. Et quand il décentralise et il élève ses fils, c'est aussi mal. Quand il reçoit seul au bureau, c'est mal, il se fatigue. Mais quand il reçoit avec ses collaborateurs, c'est mal parce que toi tu es là qui va en ôter. Je suis en train de venir ce matin. Quand l'église ne grandit pas, c'est une église envoutée, ensorcellée, lorsque l'église grandit à Simbi Motto. On ne sait pas si l'église doit grandir ou ne pas grandir. Quand ça ne grandit pas, c'est une église maudite. Quand l'église grandit, il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a touché. Quand l'église, quand plutôt le pasteur est fidèle à son message, on dit qu'il est monoteur, il varie le message, on dit qu'il a abandonné Dieu. Lorsque chaque dimanche, il dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, il ne prêche que ça. Le jour que vous venez, bénédiction, bénédiction, un pingoui. Que voulez-vous ? Quand l'église est sale, c'est le manque d'excellence. Et quand l'église commence à s'embellir, on commence à trouver la franc-maçonnerie partout. Pourquoi cette fleur est là-bas ? Pourquoi c'est vert ? Pourquoi c'est rouge ? Pourquoi c'est blanc ? Il faut qu'on explique la rougeur du tapis et la blancheur des murs et la verdure des fleurs. Quand le pasteur s'occupe de sa femme et de ses enfants, il en fait trop. Tout notre argent va là-bas. Et quand il ne s'occupe pas, il veut divorcer. On ne sait pas si on doit aimer nos femmes ou ne pas les aimer. Quand la femme du pasteur est jolie, elle est très belle et son mari prêche, parlant de femme, de sa femme blanche, 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 c'est pas bien. Mais quand il n'en parle plus, abonnez-vous. Que voulez-vous ? Vous ne voulez rien. Mais vous dites que vous voulez quelque chose. Quand le pasteur est pauvre, il est maudit. Et quand il est béni, il vole l'argent des offrandes dans la caisse de l'église. Un bon pasteur doit être pauvre, mais quand on lui demande l'argent, il doit donner l'argent, sinon il est égoïste. Un bon pasteur est un pauvre parce que lui ne s'occupe que du ciel. Mais le pauvre pasteur, on lui demande 200 dollars, 300 dollars. Le pasteur, si on donne un conseil au leader et qu'il l'applique, il est malléable. Et s'il n'écoute personne, il est têtu. Si on lui donne un conseil, il change une chose dans l'église. Et s'il n'écoute personne, il est têtu. Alors on ne sait pas s'il doit écouter ou ne pas écouter. Si le pasteur s'occupe des pauvres, on dit qu'il dilapide l'argent de l'église et de l'évangélisation à des coulouna. Et quand il n'a pas d'oeuvre sociale, on dit qu'il a une évangélisation déséquilibrée. Si tu prêches sans ordinateur, tu es un pasteur non branché et non moderne. Mais si tu prêches avec un iPad, tu es devenu vantard, tu es devenu orgueilleux. D'ailleurs, il paraît que tu n'as plus la Bible parce que la Bible, ce sont les papiers. Une fois je suis passé à la télévision, quelqu'un m'a écrit un SMS et a dit « Vous les pasteurs d'aujourd'hui, vous n'aimez plus la Bible, seulement des ordinateurs. » Et il pensait qu'il était très spirituel, comme si la Bible même qu'il a, c'était la Bible que Paul avait écrite alors qu'il y avait des manuscrits. Allons tous au niveau des manuscrits, des rouleaux comme ça en hébreu pour avoir la véritable Bible. « Si tu parles lentement, tu endors. Et si tu cries, tu fais du bruit. » « Bien-aimé, frère, sœur, il nous endors. Père, il fait du bruit. » « Que voulez-vous ? » « Rien. » « Si tu danses, tu es un pasteur enfantin. Et si tu ne danses pas, tu es orgueillé depuis que Dieu t'a élevé. » « Regarde-moi ce pasteur, je ne prie plus dans cette église. Un pasteur qui danse comme ça et tout le reste. » « Mais si tu es comme ça, tu vois, depuis que Dieu l'a élevé, il ne danse plus. Que voulez-vous ? » « Rien. » Quand on se concentre à la prière, quand on se concentre à la parole, et qu'on ne fréquente pas trop les fidèles, et qu'on doit se concentrer sur Dieu, on dit que tu es distant des gens, tu n'as pas l'esprit de suivi. Et quand tu vas tout le temps dans la maison des gens, on dit que tu es un mendiant, un qu'un mendeur. On ne sait pas si on doit venir dans vos maisons ou ne pas venir chez vous. Quand on s'habille bien, on est un sapeur. Et quand on s'habille mal, on est médiocre et on fait honte à l'église. Nous ne savons pas s'il faut que je change de costard chaque dimanche ou que j'ai le même costard comme un prêtre. Quand on demande l'argent, on est cupide. Et quand on ne demande pas, on est enorgueilleux, un homme trop sain qui ne demande jamais. On ne sait pas. Si demander c'est bien ou ne pas demander, c'est pas bien. Demander, ça dérange. Ne pas demander, ça dérange. Quand on prêche la répentance, on condamne les gens. Mais quand on prêche la bénédiction, on flatte. Répentez-vous, esprit de condamnation. Dieu va vous bénir, c'est un flatteur. Que voulez-vous ? Rien. Quand on ne fait pas de miracle, on n'a pas la puissance, on n'a pas l'onction. Mais quand on commence à faire le miracle, on dit qu'on a abandonné sa particularité et on a commencé à suivre les autres. On ne sait pas s'il faut maintenant prêcher sans faire le miracle ou faire le miracle sans prêcher. Il a quitté son domaine. Son domaine, c'était la parole. Il est entré dans le domaine de Jésus qui est la puissance, alors qu'il prêche Jésus. Quand on passe à la télévision, à la radio, on fait des panneaux, des affiches. On est sur le net, on cherche à se faire voir. Ils cherchent à se faire voir. Ils cherchent à se faire voir. Mais si tu ne passes plus à la télévision, on dit une zambatikie, akiti, mikolo et bomonete, to santiriete. Passer à la télévision, ce n'est pas bien. N'est pas passer, ce n'est pas bien. Si tu passes, tu te fais voir. Si tu ne passes pas, tu ne fais pas l'évangélisation, le marketing. Tu as un problème de marketing du ministère. On ne sait pas s'il faut passer ou il ne faut pas passer. Passer à la télé, c'est l'orgueil. Faire un grand panneau, c'est de l'orgueil. Faire un tout petit, c'est la médiocrité. Maintenant, on ne sait pas quelle est la taille du panneau. Si tu es comme ça, c'est l'orgueil. Si tu es comme ça, c'est trop d'humilité. Donnez-nous la position spirituelle sur une affiche. Il faut toujours qu'on écrive Jésus est Seigneur. Est-ce que tu écris sur ta maison Jésus est Seigneur ? Sur ta veste Jésus Christ est Seigneur ? Si sur une affiche il n'est pas écrit Jésus Christ est Seigneur, cette affiche ne glorifie pas Dieu. Est-ce que ton ami on écrit Jésus ? Ça ne glorifie pas Dieu ? Tes chaussures on écrit Jésus ? Ta maison on écrit Jésus ? Sur cette chaire c'est écrit Jésus ? Où est-ce qu'on écrit Jésus ici à l'église de Jésus ? Vous êtes vraiment comme eux. Car lorsque Eli posa la question, ils ne répondirent rien. Quand on côtoye tout le monde, tout le monde, on dit qu'il n'a pas de principe. Mais quand on est dans son coin, il n'a pas d'amour. Quand tu côtoyes tout le monde, les perdus et les non perdus, pour sauver les perdus, parmi les égarés, il n'a pas de principe. Tu dois être dans ton coin parce que toi tu es un homme sain. Et lorsque maintenant tu es dans ton coin parce que tu es un homme sain, tu n'as pas d'amour parce que tu ne sauves pas les autres. Que voulez-vous ? Rien. Quand on t'élève dans l'église, c'est bien, mais quand on élève l'autre à l'église, c'est très mal. Quand on t'élève à l'église, c'est bien, mais quand on élève quelqu'un d'autre, c'est mal. Quand toi tu es élevé à l'église, ah c'est super, mais quand l'autre est élevé, le pasteur est charnel. Le pasteur est spirituel seulement lorsqu'il t'élève et il est charnel lorsqu'il élève les autres. Quand on prie, on veut la parole. Et quand on enseigne, on veut la prière. Si j'enseigne, oh mais cette église, on ne prie pas. Et si on prie, il n'y a pas d'enseignement. Si on prie fort, on transpire, on ne fait que prier, transpirer, il n'y a pas l'enseignement. Et si on enseigne, il n'y a que l'enseignement, il n'y a pas la prière. Je me souviens une fois, une maman m'a dit, mais dans cette église, il n'y a pas de culte matinal. Il faut un culte matinal. Elle n'est jamais venue au culte matinal jusqu'à sa mort. Une autre a dit, il n'y a pas de culte des femmes. On a commencé le culte des femmes et elle n'est jamais venue au culte des femmes jusqu'à sa mort. Elle ne voulait quoi ? Elle ne voulait rien. Elle n'avait que des critiques à donner. Hallelujah. Quand le pasteur est direct, il n'est pas poli. Et quand le pasteur prend des gants pour parler, c'est un flatteur. Tu ne sais pas si tu dois utiliser les gants ou travailler à main nue. Quand je parle comme ça, il n'est pas poli. Regarde comment il nous parle. Il ne sait pas qu'il y a des adultes dans cette salle. Mais si je dis, bien-aimé, s'il vous plaît, pouvez-vous vous convertir ? Je vous en supplie. T'as la moutée et mon bimba, s'il vous plaît, Arabiço. T'as la moutée et mon bimba, s'il vous plaît, Arabiço. Mais je vous dis la vérité, une fois, une fois, j'ai fait une émission. Je devais parler sur l'enfer et c'était dans mon bureau. Et puis on m'a interviewé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et mes fils m'ont dit, pasteur, non, ce n'était pas toi. J'ai dit, pourquoi ? Mais tu n'es pas comme tu es. Comment ? Mais toi, tu attaques, tu attaques. Tu n'as pas attaqué. J'ai dit, comment ? Non, t'as pas quand tu attaques. Quand dans l'église, il n'y a pas des programmes, séminaires, conventions, ceci, retraite, cela, on exige. Et quand on fait des programmes, on dit, ils nous prennent trop du temps, quand est-ce qu'on va travailler. Dans cette église, il n'y a pas de convention, dans cette église, il n'y a pas ceci, il n'y a pas tel séminaire, il n'y a pas cela, il n'y a pas cela. Et quand on donne tous ces programmes, on dit encore, nous sommes fatigués, il y a trop de programmes. Que voulez-vous ? Bien-aimés frères, c'est une génération d'enfants qui se comportent ainsi. Les adultes, ils savent ce qu'ils veulent. Un adulte, tu lui poses la question, il va dans un magasin, que veux-tu ? Donnez-moi ça. Pourquoi ? Parce que je suis diabétique, je ne prends pas les choses sucrées. Donnez-moi ça, parce que j'aime les choses amères. Donnez-moi ça, parce que j'aime le poulet plus que la viande. Les adultes, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils veulent. Mais les enfants ne sont que dans des exigences et des exigences. Et ils paraissent être spirituels, mais ce sont des bébés cachés derrière beaucoup, beaucoup d'exigences. Ne pense pas parce que tu es exigeant que tu es spirituel. Il se peut que tu sois un bébé caché derrière l'exigence. L'enfant, l'eau c'est trop chaud, l'eau c'est trop froid, l'eau c'est ceci, n'est-ce pas ? L'enfant pour le nourrir, ça prend du temps. Mais un adulte, tu lui mets le l'eau sur le pondou, il dit merci, il te termine le plat. Bien-aimés frères et sœurs, que veux-tu dans la vie ? Que veux-tu dans la vie ? Tu es tout le temps en train d'exiger des choses, d'exiger des choses et de demander ça. Mais sois un peu devant ta conscience. Es-tu même dans ces choses que tu veux ? Tu réclames qu'on puisse te faire des complaintes. Est-ce que tu es disposé à pleurer ? Tu réclames des chants de danse. Est-ce que tu es disposé à chanter ? Ce sont des personnes qui vont dans une fête, ils sortent fâchés. Il n'a rien aimé dans la fête et il est venu dans la fête. Réveillez le prophète qui dort. Vous avez des visions ? Amen. Frères et sœurs, il va dans une fête et il accepte l'invitation. Il ne va pas boire, il ne va pas manger, il ne va rien faire dans la fête. Mais il est venu dans la fête. Et pourquoi tu es venu dans la fête ? Il est venu critiquer la lumière, critiquer le sang, critiquer tout, critiquer tout. Il fallait rester à la maison. Les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et même certains dans le domaine du mariage. Vous n'êtes pas mariés parce que vous êtes des enfants qui ont 40 ans. Vous savez qu'il n'y a pas de femme parfaite et vous le dites, mais vous cherchez toujours la femme parfaite parce que tu es un enfant, tu cherches à attraper la lune. C'est l'enfant qui cherche à attraper la lune. C'est pourquoi on n'attrape jamais la lune, on ne se marie jamais. Certains au milieu de vous, vous ne travaillez pas encore parce que vous cherchez à travailler là où, dans une entreprise qui n'existe pas. Une entreprise avec Jésus comme PDG et les anges comme directeur et les archanges comme je ne sais pas quoi. Et c'est pourquoi vous ne travaillez pas encore, vous êtes des immatures. Jusque-là, tu n'as pas d'amis parce que tu cherches un ami Jésus. Garde ton Jésus, ne cherche pas les humains parce que les humains ont de défaut. Deuxième chose, aimez une chose et son contraire à la fois. Il y a ceux qui n'aiment rien, mais d'autres, ils aiment une chose et son contraire à la fois. Élise se tient devant les peuples alors que le peuple va vers Astarté, va vers Bal. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de tous côtés ? Entre Bal, Astarté et l'éternet. Lundi, Bal, mardi Dieu. Mercredi, Bal, jeudi Dieu. Samedi, chez Temba, dimanche, compassion. Samedi, musique mondaine, dimanche, anyataka. Samedi, avec ton chéri, jardin d'Edin, faisant des choses bizarres et ici, tu te prosternes en plurant. Jusqu'à quand clocherez-vous entre Bal et l'éternel ? Choisissez celui qui est Dieu. Si pour toi, Bal est Dieu, suis, Bal arrête avec Dieu. Et si Dieu est Dieu, suis, Dieu arrête avec Bal. Tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Sinon, tu aimeras un et tu haïras l'autre. Bien-aimé frère, tu dois choisir. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Vous voulez une chose et son contraire. Écoutez, on veut mélanger l'arche et Dagon dans un même temple. C'est ça la doctrine des philistins. Ils veulent que l'arche puisse cohabiter avec Dagon. Mais l'arche casse toujours Dagon. Mais l'arche détruit toujours Dagon. L'arche ne peut pas accepter qu'il manasse. Je dis bon, manana Dagon. Mais tu veux un christianisme où Dieu est à l'aise dans les péchés ? Jamais l'arche n'est à l'aise dans la maison de Dagon. L'arche finit par sortir de la maison de Dagon. Et de frapper tout le peuple d'hémorroïdes. Jusqu'à ce que vous allez le ramener dans le temple. Ce christianisme-là d'un Dieu à l'aise dans les péchés, ce n'est pas biblique. Vous devez choisir. Vous devez choisir. C'est pourquoi une race des prédicateurs, Elie, doivent s'élever. En fin de mettre la clarté entre Bal et Dagon. Entre le vrai et le faux. Ils doivent s'élever. On veut que Dieu soit à l'aise dans le péché. On veut que Dagon puisse être l'ami de l'arche. Bien aimer l'amitié en l'arche et le Dagon n'existent pas. Jamais et jamais et jamais. Même si c'est Dagon qui a invité l'arche. L'arche sortira de la maison de Dagon. Ce n'est pas l'arche qui est venue dans la maison. La prise de force était l'invitation de Dagon. Moi, le jour qu'on m'invitera, j'irai. J'irai les faire tous tomber. Est-ce que tu peux venir ? Mais oui, bien aimé. Nous parlons de ça. Les rencontrer. Mais Elie avait rencontré les prophètes de Bal. Et il avait dit que le véritable Dieu, le véritable Dieu, qu'il fasse descendre le feu. Tu arrives là, tu dis, vous êtes vraiment des hommes intelligents, mais sans sagesse. Comment vous pouvez prier le diable ? Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un démon qui tourne dans la bando. Il y a un coup de balou, de balou, de balou. Oui, bien aimé. Ça, c'est un christianisme de faible. Il y a un évangélisation comme ça. Kamikaze. Cascadère ensemble. Il y a un gang qui a régné. Il y a un Jésus. Bou, 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 bou. Mais oui, bien aimé. Plus les temps vont passer, tu n'as pas besoin de la bando. Tu n'as pas besoin de la bando. Tu es quoi ? Tu es prié, tu es. Tu es fondé. Au nom de Jésus. Qui vous a donné la permission ? Bou, bou, bou. Ce qui nous a dit, nous avons besoin de la bando. Catch ! La Bible nous dit que Philippe est allé en Samarie. Qui régnait en Samarie ? C'était Simon. Simon le magicien. Mais il a changé la Samarie. Et il a fini par convertir Simon. Le jour qu'on m'invite de prêcher à l'église catholique, j'irai. Si on me demande de porter la soutane, je vais la porter. Mais sans le crucifix. Et je veux dire... Jésus est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant. Le Dieu parfait. La Bible nous dit que Jésus Christ qui est lumière est venu dans les ténèbres. Et il a changé les ténèbres en lumière. C'est ça notre modèle. Ce n'est pas un christianisme des peureux. Non. Nous avons la puissance. Les sorciens n'ont pas peur de venir dans nos réunions. Ils n'ont pas peur de venir dans nos réunions. Ils viennent. Mais nous, on tremble. Les sorciens n'ont pas peur de venir dans nos réunions. Mais ça ne m'a pas peur de venir dans nos réunions. Ça ne m'a pas peur de venir dans nos réunions. Mais ça ne m'a pas peur de venir dans nos réunions. Et dis-leur. Mais comment vous pouvez dire que dans la réincarnation, un homme peut devenir une plante et vous pensez que c'est l'évolution. Ce n'est pas une évolution parce qu'être une plante, c'est moins qu'un homme. Et toi qui dis que tu as plusieurs vies, ça c'est ta quantième vie si tu pars d'incarnation. Je ne sais pas. Comment tu es dans des choses que tu ne sais pas ? Mais moi je sais que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Bien aimé, le temps est arrivé où nous devons confronter la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance et la puissance. Paul dit, je viens enfin de connaître votre puissance. C'est Elie qui est venu parmi les prophètes de Baal. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Il a dit, boia. Total. C'était quoi ? Des satanistes ? C'était des magiciens ? Oh, dites émen. Nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons l'église et le monde à la fois. Nous voulons les hommes de Dieu et les féticheurs à la fois. Certains au milieu de vous ici, vous fréquentez des féticheurs et vous fréquentez aussi le pasteur Marcelo. C'est-à-dire dans le répertoire serviteur de Dieu, il y a un marabout, il y a un prophète, il y a un ganga qui est ici. Vous voulez les hommes de Dieu et les féticheurs à la fois. Lorsque vous avez des problèmes, vous pensez directement au diable et à Dieu à la fois. Et tu dis, je prie, mais si Dieu ne me répond pas vite, ben, n'a qu'égoïtale ça. On veut les hommes de Dieu et les féticheurs à la fois. On veut le Saint-Esprit et les idoles. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont dans le renouveau charismatique, vous ne pouvez pas aimer le Saint-Esprit et les idoles à la fois. Vous devez choisir. Tu ne peux pas être du lundi au samedi, tu es charismatique, et dimanche tu deviens idolâtre, et tu pries Marie et tu pries les idoles. Non, tu dois choisir. Tu dois choisir. Bien aimé, tu dois choisir. Tu dois choisir le Saint-Esprit ou les idoles. Pas les deux à la fois, ça ne se mélange pas. On veut le mariage et l'impudicité à la fois. On veut le mariage et le libertinage à la fois. On veut le mariage et le célibat à la fois. Mais oui, j'ai remarqué de plus en plus dans les églises, les gens veulent se marier pour avoir le nom d'un homme ou dire seulement pourter l'alliance. Mais ils ne veulent pas les contraintes du mariage. Les contraintes du mariage, les voici. Tu es où, tu vas où, ça c'est qui. Mais des mariés qui ne veulent pas qu'on leur pose la question tu vas où, tu es où, ça c'est qui. Ce sont des célibataires mariés, des mariés célibataires. Si tu ne veux pas des contraintes du mariage, ne te marie pas, ne te marie pas. Mais nous voulons le mariage sans les contraintes du mariage, la fidélité. Non, je veux me marier, mais je n'aurai pas une seule femme. J'en aurai quatre, cinq, six, mais une seule femme à la maison. Ah bon ? Dieu honore la femme de la maison ou la femme de la vie. C'est ainsi que vous êtes mariés à des Léas, mais vous couchez avec des Rachel. Mariés à Léas, mais couchant avec Rachel. C'est pourquoi, bien-aimés, faites attention de vous marier dans le noir car c'est souvent dans le noir qu'on épouse Léas parce qu'on ne voit pas son visage et on ne reconnaît pas ses manières. Et une fois que tu es marié à Léas, tu commences à rechercher Rachel, mais tu es déjà marié à Léas. Regarde ton voisin, tu es dans le noir où tu vois. On veut le mariage et les gens commencent à divorcer. Et certaines choses que les gens font, bien-aimés frères, moi je n'y crois pas. Je crois que lorsque tu aimes ta femme, tu te contentes de ta femme. Et si tu ne peux pas te contenter d'une femme, ne te marie pas parce qu'il y a une science dans le mariage que j'appelle la contentologie qui est la science du contentement. Et si le professeur Saint-Esprit ne t'a pas encore donné ce cours-là, n'entre pas dans ces choses-là parce qu'il faut la contentologie. Ah, si tu te maries sans la contentologie, mon frère, tu auras la dithérologie. Eh ma soeur, ton fiancé, il ne t'a pas encore épousé mais déjà il t'a baillé et tu veux l'épouser. Vous allez faire un crash, l'avion n'a pas de puissance et vous allez aller dans les murs. Déjà, baillé, elle a baliotté mais il ne t'a pas encore épousé. Il ne t'a pas encore épousé. Déjà, il t'a pas encore épousé. Il t'a pas encore épousé. Si tu n'aimes pas quelqu'un, aie le courage de lui dire je t'aimais, je ne t'aime plus. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis je t'aimais, je ne t'aime plus. Vous savez pourquoi j'insiste ? Parce qu'à la fin des temps, beaucoup de mariages chrétiens seront détruits. Dans 15 ans, dans 20 ans, tous ceux qui ont fait de faux mariages, vous serez divorcés. Et si vous n'êtes pas divorcés, vous êtes fan de la marque, il n'y a pas un an. Tu seras changé en bébisciteur, toi qui étais une femme mariée. Tu deviens bébisciteur. Vous allez rester ensemble pour le ministère et pour la réputation, mais il n'y a pas d'amour. Vous aurez des sourires jaunâtres comme les gens qui tombent d'un vélo. Vous savez, les gens qui tombent du vélo, ils gardent toujours les sourires. On ne sait jamais pourquoi ils sourient. Mais il paraît que si tu tombes du vélo, il peut sourire. Mais il est tombé du vélo. Et il y a des mariés qui ont des sourires, des gens qui sont tombés du vélo. Ils souffrent, mais... Cette année, je parlerai. On veut le travail, mais on aime aussi l'irrégularité. Je veux parler un peu des frères. Vraiment, moi, si je fais une entreprise, je choisirais plus les païens que les frères. Et ce n'est pas parce que tu es mon fidèle que je vais t'engager. Parce que j'ai mon expérience là-dessus. J'ai un restaurant. Et j'ai engagé des frères. Et c'est ce qu'ils m'ont fait, mes frères enfants. On veut le travail, mais on n'aime pas le travail. On veut le salaire, mais on n'aime pas travailler. On se réveille en retard, on va en retard au travail. On ne donne pas le meilleur parce que Jésus revient bientôt. Et d'ailleurs, ton salaire, c'est la récompense céleste. Et si le patron te chasse, tu dis... Et on veut le travail, mais on n'aime pas la discipline du travail. On veut les deux choses. On veut avoir un patron qui pardonne tout, qui comprend tout, mais qui donne un bon salaire. C'est pourquoi peu de chrétiens sont engagés. Oui. C'est pourquoi peu de chrétiens sont engagés. Des fois, bien-aimés, j'observe les Chinois, comment ils travaillent. Ce sont des beaux-sœurs. Il faut les regarder sous le soleil, comment ils travaillent. Ce sont des beaux-sœurs à un niveau qu'aujourd'hui, ils commencent même à prêter de l'argent aux États-Unis. Mais nous, chrétiens congolais, nous avons la maladie de la paresse, malgré que nous prions. Nous cherchons des distinctions. Et la seule chose que nous voulons, c'est la prière du pasteur. Bien-aimés, si tu n'as pas étudié, ne m'appelle pas pour que je prie pour tes études. Dieu n'est pas un féticheur qui va envoûter le professeur afin qu'il puisse te donner 10 à la place de 0. Je répète, Dieu n'est pas un féticheur qui va envoûter le professeur pour qu'il te donne 10 à la place de 0. Vous n'étudiez pas sérieusement, mais vous voulez des distinctions. Pourquoi ? Par l'imposition des mains. Bien-aimés, si tu reçois une distinction par l'imposition des mains, l'imposition des mains ne t'a pas imposé la mathématique. Et tu ne pourras pas défendre un diplôme que tu as reçu par imposition des mains. Mais c'est la connaissance qui va défendre ce diplôme. Et beaucoup de gens veulent des diplômes par miracle, un travail par miracle, mais il n'a pas de curriculum vitae. Tu n'aimes pas travailler dur, mais tu veux la richesse. On aime la paresse et la richesse à la fois. Les deux, les deux, à la fois. On veut l'élévation sans soumission. On est dans l'église, on attend demain franchir les étapes jusqu'à être à côté de l'homme de Dieu, mais on n'est pas soumis. Bien-aimés, tu attendras, tu attendras, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Des gens qui veulent l'élévation, qui veulent la grandeur monter, mais sans soumission. Ils pensent qu'il restera dans son coin, ils ne travaillent pas dans la vision, ils ne se soumettent pas dans la vision, mais comme par un chantement, demain il sera mon vice, mon assistant, mon collaborateur. Bien-aimés, ça n'arrivera pas. Oh Dieu lui parlera. Non, Dieu ne va pas me parler. Moi, je suis les gens qui sont soumis. Ah, parce qu'il y a des gens qui prennent zambou le belé. Où il y a une église. Amen, l'église n'est pas là. Zambou tombe la compassion. Oh, wapi. Oh, yo. Oh, yo. Hein? Coute, y'a comme mon onan. Sinaobanga, y'a comme ça. Zambou tombe la moutouna yébite. Amen. J'ai une dimension. Le Seigneur lui apparaîtra pour moi. Attends, continuez à attendre qu'il m'apparaisse. Joshua a remplacé Moïse parce qu'il était au bas de la montagne pendant que tout le monde était en train de danser. Quand je vais élever quelqu'un, je n'ai pas besoin de vision. Je regarde les gens qui me sont attachés, les gens qui sont soumis. Et ensuite, je prie. J'aurais peur d'élever quelqu'un que je ne connais pas. Parce que peut-être c'est toi, Judas. Et on ne se donne pas dans l'œuvre. On ne se soumet pas à l'homme de Dieu. On fait ce qu'on veut. On dit, je serai grand. Non. Même en matière de bénédiction, bien aimé. Si quelqu'un dans cette église dit, Pasteur, cherche-moi quelqu'un qui a tel ceci pour que je lui donne le travail. Je vais chercher qui? Les gens que je connais. Parce que je ne le connais pas. Engage le frère. Je dis, le frère Donna, c'est un grand infographe. Engagez-les. Je le connais. Je sais ce qu'il fait dans la vie. Et puis, je peux le recommander. Toi, maintenant, je ne te connais pas. Il y a même des gens qui viennent de l'Europe. Pasteur, je ne veux pas épouser une femme qui est au Canada. Elles ont trop d'articles dans la bouche. Cherche quand même une Congolaise soumise. Je vais chercher où? Parmi les sœurs que je connais qui viennent à l'école du ministère. Mais où est-ce que j'irai? Je dis, non, il y a une sœur à l'église, vraiment, elle est bien, intelligente, elle craint Dieu et tout. Ben, je veux te la montrer de loin. Et toi-même, tu vas t'approcher d'elle. Et ça, il y a une sœur. Mais il y a une sœur. insensé qui conduit cette église. On veut le ciel et l'enfer en même temps. Tu vas dire non, c'est faux. Mais non, mais tu étais au concert des 666. Vous êtes là, vous êtes au concert des 666. Mais vous aimez le ciel et l'enfer en même temps. Quelqu'un qui dit que mon concert ce sera 666, tu y vas aussi. Et puis dimanche, tu aimes le ciel et tu aimes l'enfer en même temps. Tu ne sais pas choisir. Tu aimes ressembler au monde et tu aimes ressembler à Jésus. C'est pourquoi dimanche tu es habillé très bien, mais samedi tu es mal habillé. Des fois tu parles comme un chrétien, des fois tu parles comme un païen. Dans le domaine des affaires, tu es un païen, mais dans le domaine de la prière, tu es chrétien. Tu ne sais pas quoi choisir, tu es entre les deux. Jusqu'à quand vous clocherez entre Baal et l'éternel ? Si l'éternel est Dieu, suivez l'éternel. Si Baal est Dieu, suivez-le. Parce que si tu suis Baal, alors que l'éternel est l'éternel, l'éternel te jugera. Et si tu aimes l'éternel et tu suis Baal, tu perds ton temps. On aime qu'on nous dise la vérité, mais on aime aussi qu'on nous flatte au même moment. Des gens qui disent, j'aime qu'on me dise la vérité, mais tu lui dis la vérité, il te hait. Dis-moi la vérité, ne me cache rien, dis-moi la vérité, vraiment la vérité ? Dis-moi la vérité, vraiment la vérité. Je veux dire, ça va, je vais te dire. Tu es en orgueille, à un niveau. Tu ne peux pas savoir. Comment moi? Je t'assure, tu es en orgueille, peut-être que tu es le vice Lucifer. Aïe 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 aïe. Dengisos entrada, tu as demandé la vérité. Est-ce que tu veux entendre ce que tu veux entendre où tu fais semblant d'aimer la vérité ? Nous voulons des prédicateurs de la vérité. Vous les aimez, vous allez les persécuter, vous allez les tuer. Si Jésus-Christ prenait la chair et qu'il devenait un prédicateur ce dimanche, il manquerait où prêcher Si Jésus-Christ était un prédicateur dans la chair ce dimanche, il manquerait d'église où prêcher Mais tout le monde veut entendre la vérité Jésus, Jésus Nous voulons des vrais prophètes, est-ce que vraiment tu veux un vrai prophète ? Un vrai prophète qui vient dans ta maison et dit Hum, je sens l'odeur de l'adultère dans cette maison Est-ce que tu veux ce vrai prophète qui regarde ta télé et dit Hum, rends-la, tu l'as volé Hum, alléluia, alléluia Choteau, bobo, bobo, bobo Hum, la voiture, la voiture, je vois la voiture, tu l'avais volé Rends-la, est-ce que tu veux ce prophète-là ? Nous disons que nous voulons la vérité, est-ce que nous voulons la vérité ? Si maintenant ici, nous demandons que le Saint-Esprit remplisse une personne Et qu'elle commence à nous dire, à chacun qui nous sommes vraiment OUKIKA LATO OKIMA OUKIMA Une chose et son contraire On veut la vie de prière Mais on aime aussi la télévision Tu regardes 10 séries par jour Mais tu vas voir la dimension des 10 heures du temps Tu dois choisir Entre la vie de prière Et la télévision Tu veux la vie de prière, tu te disciplines en télévision Tu veux la télé, tu connaîtras Tout ce qui se passe et dans quel maintenant Qu'est-ce qui est arrivé A 24 heures chrono Oui, tu sais, comment il s'appelle Hum Mais ce qu'on a vu sur Lucas Eliezer, la Bible, au Kangeté Mais Jack Bauer Tu sais ce qui se passe dans le film Mais tu ne sais pas où est-ce que Paul en est dans ses voyages missionnaires Tu sais ce qui se passe dans le film Mais tu ne sais pas comment est-ce que Eliezer est mort Il est mort comment, on l'a tué, il est mort de maladie Tu ne sais pas Mais tu sais que Jack Bauer Tu n'as pas vu mon âme Prisomor au Michelin Dans la mystique Vous maîtrisez les films Vous maîtrisez les séries Vous maîtrisez les théâtres Mais vous ne maîtrisez pas la parole Mais vous aimez la connaissance de la parole Mais vous aimez ce qui empêche la connaissance de la parole Au même moment Vous, ça je vais peut-être choquer Vous aimez la délivrance et les démons au même moment Je vais bien vous expliquer Pour vous La délivrance est éternelle Où on arrive à être délivré Et puis on vit sans démon Voici ce qu'on enseigne à Kinshasa La délivrance ne prend jamais Elle est toujours continue C'est-à-dire que le possédé de Gadara Il devait encore re-suivre Jésus Pour qu'il chasse des nouveaux démons Qui étaient en tréquant Car lorsque Jésus-Christ a chassé Les démons qui étaient dans le possédé de Gadara Et qui voulaient rester près de lui Pour qu'il continue à chasser Il lui a dit Non, je n'ai plus besoin de toi ici Il va en décapole Mais vous, vous n'allez pas en décapole Vous restez près de Jésus Pour qu'il chasse des démons qui n'existent pas Vous chassez les démons Mais vous aimez les démons D'ailleurs, le fait que je te dise Que ta délivrance est finie Tu n'es pas content Parce qu'en soi, c'est devenu une occupation Que de chasser des démons qui ne sont plus Parce que C'est devenu pour toi une raison De ne rien faire dans la vie Parce que tu as encore des liens, paraît-il Et comme tu as des liens Tu ne peux pas d'abord couper D'abord couper D'abord couper Ça devient des raisons De ne pas se marier De ne pas travailler De ne pas faire le ministère Vous aimez la délivrance Et les démons à la fois Donc moi là, j'ai des liens à couper Et tu as des liens à couper Non, bien aimé Mais quelle est cette église des liens à couper tout le temps Il y a un temps où tu as des liens Et les liens sont coupés Il y a des temps où tu as un démon Et les démons sont chassés La Bible dit que si le fils vous a franchis Vous serez totalement libres Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous franchira Vous chasserez les démons en mort Non, et les démons partiront Mais c'est dans quel domaine Qu'on recherche continuellement la délivrance C'est au niveau de l'âme La perfection de l'âme Parce qu'au niveau de l'esprit Nous sommes sauvés Au niveau de l'âme Nous sommes en train d'être sauvés Au niveau du corps Nous serons sauvés Je vais m'expliquer Quand tu reçois Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur C'est au niveau de ton esprit Tu es né de nouveau Mais ton âme Il y a des mauvais caractères Plus on prêche Plus on prêche Tu changes Tu es en train d'être sauvé Et au niveau du corps Ton corps peut tomber malade Tu peux mourir Mais lors de la résurrection Ton corps va entrer dans La gloire éternelle Maintenant par rapport aux démons Un chrétien n'a pas de démons Dans son esprit Une fois que les démons sont partis Ils ne reviennent plus Et si même tu as ouvert une porte Tu peux fermer ce que tu as ouvert Dix ans Coupant toujours les liens de la famille Ah ça ce n'est plus un lien C'est devenu un pont Un pont Un pont familial Dix ans Il y a famille Il fut un temps dans ma vie J'avais constaté Qu'il y avait des forces familiales Qui me combattaient Je crois que j'ai pris Une semaine J'ai prié contre cela J'ai détruit cela Et je suis libéré jusqu'à aujourd'hui Mais la plupart des fois Quand vous priez Les démons sont devenus Comme des mouches domestiques Qui habitent vos maisons Que vous ne voulez plus qu'ils partent Quand il y a certaines maisons Quand il n'y a plus de mouches On se pose des questions La délivrance est La délivrance est Et quoi ? Continuelle Oh ! La délivrance des démons ? Non Je trouve ma délivrance des démons Je suis délivré Mais pour ressembler à Jésus Qui est parfait Tous les jours C'est un travail Alléluia Parce que Jésus est tellement parfait Que le ressembler dans mon caractère C'est ça le plus grand travail Qui est continuel Mais par rapport aux démons Frères Tu peux avoir un million de démons Maintenant seulement On dit au nom de Jésus Tous partent C'est pourquoi même Lorsque vous venez Compris pour votre délivrance Vous dites Séance moque Au coquete Eh pasteur Comme si nous avons Le sang Mais démon Oyo Prière Il faut Forte prière Forte prière Au nom de Jésus N'est pas Lorsque même Le roulage T'arrête Est-ce qu'il parle Il porte seulement sa tenue Et il te fait ça Même si c'est une hammer Tu t'arrêtes Même si c'est une jeep Tu t'arrêtes Même si c'est une armada Tu t'arrêtes Même si tu as Une plus belle voiture Que lui Tu t'arrêtes L'autorité N'est pas dans la transpiration L'autorité C'est dans la révélation De ce que tu es Et il sait que derrière lui Il y a le gouvernement Si tu oses le tuer Tu vas te finir Finir en prison Forte prière Quand Jésus Christ A rencontré Le possédé de Gadar Il a fait de fortes prières C'est ça Vous aimez la délivrance Mais vous aimez aussi Les démons Et partout On invente Un nouveau style Des choses De chasser Les démons ont parlé, mais parler n'est pas partir. Des fois même, parler, ça donne plus de pouvoir. C'est pourquoi Jésus-Christ, s'il a posé avec les démons, c'est combien de fois ? Une fois seulement, qui êtes-vous ? Les gens, partez. Toutes les autres fois, ils disent, « Taisez-vous. » Aujourd'hui, on pose avec les démons. Toi, c'est qui ? Tu es entré comment ? Que fais-tu dans ce corps ? Mais tu sais qu'il n'est venu que pour détruire. Que fais-tu faire ? Tu demandes au diable, qu'est-ce que tu es venu faire ? Tu sais déjà qu'il est venu détruire. Est-ce que c'est une information ? Le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer. Maintenant, il te dit, je suis venu tuer. Oh, une nouvelle information. Mais la Bible dit qu'il ne vient que pour ça. Oh, tu as une information. C'est comme si tu me dis que le volcan veut connaître une éruption. Le soleil est chaud. Mais on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit là qu'ils étaient venus voler ma paix. Oh, mais c'est ce qu'il sait faire. C'est un spécialiste en vol. C'est comme si tu vas chez les mécaniciens. Et puis on dit, le Seigneur m'a dit que tu viens de chez les mécaniciens pour réparer ta voiture. Tu viens de cela, le Seigneur m'a dit, que tu viens de réparer ta voiture chez les mécaniciens. Et il me dit que tu viens de chez le médecin, du médecin, parce que tu te poses des questions au sujet de ta santé. Le Seigneur m'a dit, mais on n'y va que pour ça. Le diable, il est dans ta vie pour te voler. Oh, Jésus, pour te détruire. Oh, pour te tuer. Oh, frère, prions. Mais c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Hallelujah. Troisième chose. On veut la couronne de gloire sans la couronne d'épines. Alors qu'il faut payer le prix. Même si on est dans la grâce, Paul dit qu'il court. Qu'il court, même s'il est sauvé, il court. Pour remporter le prix. Même si il est sauvé, il fait aussi sa part. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous avons le droit de vivre n'importe comment. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous avons le droit de bafouer la grâce de Dieu. Car il est écrit, pécherons-nous pour que la grâce abonde. Loin de là. Paul courait. Paul se disciplinait de peur qu'après avoir prêché aux autres, qu'il ne soit lui-même disqualifié. Bien aimé, frères et sœurs, des fois aussi, il y a un déséquilibre dans le christianisme d'aujourd'hui. Nous voulons la couronne de gloire, mais nous refusons la couronne d'épines. Nous voulons les omelettes sans casser les œufs. Nous voulons une grande église sans évangéliser. Nous voulons acheter une parcelle sans donner. Il y a des gens qui attendent qu'un jour là, je puisse donner un communiqué. Nous avons acheté une parcelle de 300 000 dollars, alors qu'ils ne se donnent même pas le souci de contribuer à l'achat de la parcelle. Mais ils attendent, ils attendent qu'un jour je viendrai annoncer ici qu'on a acheté la parcelle. On veut un homme de Dieu concentré dans son travail, mais on ne veut pas prendre soin de lui. On veut qu'un homme de Dieu soit concentré dans son travail. Parce qu'il y a un homme de Dieu, mais on ne le soutient pas. Et j'aimerais même parler à tous mes amis qui me suivent sur internet, qui m'encouragent tous les jours. Parce qu'il y a un homme de Dieu, mais apprenez aussi à soutenir le ministère. Aujourd'hui, bien-aimé, avec Wester Union et Monegram, on n'a plus raison de dire Tozanapoto Bozanakongo. Ah oui, bien-aimé, parce que des fois c'est cela. Pasteur Kopenhwate, garde ton message. Bien-aimé, vous savez, le prix a payé pour garder un message comme ça. Jeudi, j'étais invité dans un bureau d'une grande personnalité de cette nation. Dieu m'a dit, n'y va pas. Mais je sais que si j'y allais, je sortirais avec une enveloppe et je pouvais m'acheter une nouvelle voiture. Mais je ne l'ai pas fait. Et puis il y a un homme qui a eu l'autre. Mais il y a un homme qui a eu l'autre. Mais il y a un homme qui a eu l'autre. Vous ne savez pas combien de fois on a des occasions de quitter ce message et d'entrer dans d'autres choses. Et quand on vous prêche, vous nous prenez pour des anges qui n'ont pas de problème. C'est rare même que vous nous posiez des questions sur nos vrais problèmes. C'est toujours l'étole, ça va. L'épavé, ça va. La chair, ça va. La moquette, ça va. Et moi, et moi ? Et moi, et moi ? J'ai trois enfants, j'ai une femme, je suis né de ma famille. J'ai aussi des défis comme vous, de construire une maison. J'ai aussi des défis comme vous, d'envoyer mes enfants à étudier aussi dans des bonnes universités comme vous. Pasteur, reste fidèle. Alors que les Philistins faisaient des projets pour tuer Samson, Israël ne faisait aucun projet pour qu'il reste debout. Eux, ils étaient unis pour tuer Samson, mais Israël ne faisait rien pour que Samson reste debout. Ils étaient étonnés par sa force, mais ne faisaient rien pour qu'il garde sa chevelure. Comme beaucoup de gens sont émerveillés qu'un homme de Dieu reste fidèle et qu'il prêche la parole, mais ils ne font rien pour le garder. D'autres même, ils ne te donnent pas l'argent, même pas les prières. Même pas les prières. Donc, au Pimélan, à tout. Il ne te soutient pas financièrement et il ne prie pas pour toi. Il n'est là seulement que pour chercher des petits défauts, des petites erreurs, des petits défauts, des petites erreurs. Tu ne sais pas, c'est que la pression d'avoir un Dieu très exigeant dans ta vie. Très exigeant, très exigeant. Des petites choses, il me suit. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et maintenant, tu es parmi les enfants de Dieu. Au lieu qu'il te donne un peu de paix, et aussi, il soit exigeant. Et quand il y a une chose, il y a un peu de paix, il nous dit. Je me demande, je me demande, je n'ai pas un téléphone. Pas ! Pour l'heure où je m'appelle, ou alors, le SMS n'est pas. Il vient de dire, on peut faire des téléphones sur la TV, où on ne s'en quitte pas. Frères... Nous sommes tous les gens et nous n'y sont pas de saluants... Nous n'y sont pas de saluants. Nous n'y sommes pas de saluants. Nous n'y sommes pas de saluants, nous n'y sommes pas. il est temps aussi parce qu'au Congo aussi quand tu débordes tu es désordonné quand tu prêches court tu n'as pas la parole quand tu prêches long tu as la parole mais si tu débordes tu es désordonné que Dieu vous bénisse abondamment Kazarima.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi Votre DVD est enfin disponible Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel avec des chants tels que Bénis le mariage Bénis le mariage Bénis le mariage Bénis le mariage C'est Jésus qui bénit le mariage C'est Jésus qui prend terre Bénis le mariage C'est mon heure Adorons le Grand Roi C'est votre DVD Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel Royaume Éternel C'est votre groupe un DVD pour toute la famille C'est votre groupe Royaume Éternel C'est votre groupe Royaume Éternel Maman, papa, grand-père, grand-mère, ce DVD est pour vous. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Adorons le grand roi Ponaribota Mobino. 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 Adorons le grand roi Ponaribota Mobino.